Bonjour les petits loulous, aujourd'hui Tom, notre petit garçon lapin, va aller à l'hôpital. Ce matin à l'école, je n'ai pas pu réciter ma poésie, car j'avais trop mal au ventre. C'est dommage parce que je l'avais apprise par cœur. Comme j'avais très très mal, la maîtresse s'est inquiétée, la directrice est venue et s'est inquiétée aussi. Tout le monde s'inquiétait, ils ont appelé ma maman pour qu'elle vienne me chercher. Quand on est malade à l'école, les mamans viennent nous chercher, vous savez. Et Tom, il a très très mal au ventre. À la maison, on a fait venir le docteur. Il est arrivé, il a appuyé sur mon ventre et j'ai fait « aïe ! » très fort. En souriant, il a dit « je crois que c'est l'appendicite. Il faut l'emmener à l'hôpital et l'opérer. » Il doit se faire opérer de l'appendicite, ce petit garçon. Avec papa, je choisis les jouets que je veux emporter dans mon sac. Je prends quelques livres, des coloriages, des gommettes, mon camion, les dominos et Pipo, mon chien. « Ce n'est pas un peu beaucoup ? » me demande maman. Comme il va rester quelques jours à l'hôpital, il prépare un sac mais il emmène beaucoup beaucoup de jouets. Et maman lui dit « c'est trop ! » Il va aller à l'hôpital, il va être fatigué et il va dormir beaucoup donc il n'a peut-être pas besoin de tous ses jouets. Ça y est, on arrive à l'hôpital. Papa et maman m'expliquent que tout va très bien se passer. Moi j'ai un petit peu peur. Ça sent fort les médicaments ici. Une dame en blouse blanche vient me voir en souriant. C'est l'infirmière. « Bonjour Tom ! » me dit-elle d'une voix douce. « Je suis là pour m'occuper de toi. Tu n'as rien à craindre. » Vous la voyez l'infirmière ? Elle est très gentille, elle va s'occuper de lui. Il faut quoi ? D'abord, l'infirmière me conduit dans une petite pièce pour me faire une prise de sang. Si tu ne bouges pas, tu ne sentiras rien. Je déteste les piqûres mais j'ai décidé d'être courageux. Je tourne la tête, j'attends un peu et hop, c'est déjà fini. Pour me récompenser, elle me donne un bonbon. Ensuite, il faut que j'aille voir le docteur qui va m'endormir pour que je ne sente rien du tout. « Tout est parfait ! » déclare-t-il après m'avoir examiné. « Alors, je me demande ce que je fais ici, si tout est parfait. » Il a raison, Tom. « Si tout est parfait, il peut rentrer chez lui, il dit ce petit coquin. » Décidément, tout le monde veut me voir. C'est le tour du docteur qui va m'opérer. Il explique que l'on va m'enlever l'appendice. C'est un petit tube qui est attaché au tuyau que j'ai dans le ventre et qu'on appelle l'intestin. Il va se faire opérer dans son ventre. Il me dit que je ne vais rien sentir. J'espère qu'il a raison. Cette fois, une nouvelle infirmière me conduit dans ma chambre. « Bonjour, Tom, je te présente Gaspard ! » me dit-elle. « Gaspard me répond un petit bonjour, mais comme il fait un jeu, il ne peut pas me regarder. » « Il a l'air sympa. J'espère qu'il me prêtera son jeu. » Il y a un autre petit garçon-lapin dans la chambre, vous le voyez ? Il a un pyjama sur son lit. Lui aussi, il doit être malade, donc ils vont être tous les deux dans la même chambre. Comme ça, ils pourront jouer ensemble, ils pourront discuter. Hein, c'est bien. Sur les conseils de l'infirmière, maman commence à me déshabiller. « Mais c'est l'après-midi, je n'ai pas envie de me mettre en pyjama, dis-je. » Quand je pense que c'est l'heure où mes copains sont en récréation à l'école et moi je suis en pyjama. C'est bizarre d'être en pyjama à ce torsine. On discute avec Gaspard. Il me dit qu'il a une maladie grave et qu'il doit rester longtemps à l'hôpital. Je pense que moi j'ai de la chance parce que l'appendicite à côté, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas grave. Et notre petit garçon, il doit rester plus longtemps parce qu'il est malade. La nuit est tombée. J'ai le cœur serré. Mais heureusement, maman est restée avec moi. Elle me raconte une histoire. Je prends sa main. J'aime bien m'endormir comme ça. Je me sens bien et plus rassurée. Très tôt le matin, l'infirmière vient me réveiller avec un médicament. Je lui demande mon petit déjeuner. Mais elle m'explique qu'il faut d'abord y aller et que je mangerai plus tard. Pas de petit déjeuner ce matin. Non, non, non. Il va aller se faire opérer tout de suite. Et il mangera après, dit l'infirmière. On m'emmène sur un lit à roulettes. On passe dans plein de couloirs. Ça va très vite. Je me sens tout drôle et je n'ai plus peur. J'ai même la tête qui tourne un petit peu. Le docteur me dit que c'est à cause du médicament. Dans la salle d'opération, j'ai l'impression d'être dans une soucoupe volante. Tout le monde porte le même masque vert sur la figure et le même bonnet sur la tête. Je trouve ça très étrange. Ça y est, il est presque en train de se faire opérer là. Ça y est. Il n'y a plus maman, je pense. Elle va l'accompagner jusque là. Soudain, j'ouvre un oeil et je vois papa et maman qui me regardent. Je suis dans ma chambre. C'est déjà fini et je ne me souviens de rien. Vous vous rappelez dans la page précédente ? Il était dans le bloc opératoire avec plein de médecins. Et là, quand il se réveille, il est dans la chambre avec papa et maman. Il n'a rien senti. J'aimerais bien parler à papa et maman, mais je préfère me rendormir. Je suis très, très, très fatiguée. Je leur parlerai plus tard. J'ai un petit peu mal quand même, alors ça me réveille. Papa caresse doucement ma joue. Gaspard m'avait prévenu qu'on se sent bizarre après l'opération. Il avait bien raison. Ça y est, c'est déjà fini l'opération. Mais il est très fatigué. Il faut qu'il se repose, Tom. Un long moment. Ça y est, j'ai le droit de manger un peu. Je me sens beaucoup mieux. Ce qui est embêtant, c'est que je ne peux pas rire à cause de ma cicatrice. Et que Gaspard n'arrête pas de faire le clown à côté de moi. Le lendemain, l'infirmière m'aide à me lever pour que je fasse quelques pas dans le couloir. Ça me fait un peu mal. J'ai l'impression de marcher aussi doucement que ma mamie. Regardez, on dirait une petite mamie. Il dit qu'il ressemble à une petite mamie qui marche tout courbée. Parce que ça lui fait mal dans son ventre quand même un petit peu. Mais il est bientôt guéri là. Avec Gaspard, on va à la salle de jeu. Je ne peux pas jouer à la marchande avec lui parce que j'ai encore un petit peu mal. Mais je fais des dessins et du coloriage avec Mélanie et Marie. Il y a d'autres enfants qui sont dans cet hôpital. Le docteur a dit que dans quelques jours, je pourrais gambader comme avant. Ça me fait très plaisir. C'est fini. J'ai été courageux et je me suis fait un super copain. Ça va mieux quand même. Regardez, il a même le droit d'aller voir les autres enfants. Il a juste un tout petit peu mal, mais presque plus. Ça y est. Aujourd'hui, j'ai le droit de rentrer à la maison. Je suis très, très, très content. Mais Gaspard est triste et ça me fait de la peine parce que lui, il reste à l'hôpital. Alors, je lui offre mon camion. Je lui promets de revenir très souvent à l'hôpital, le voir. Au revoir, Gaspard. À bientôt, mon copain. Ah ben, c'est son copain, Gaspard. Alors, il dit au revoir et il reviendra le voir. Voilà. Au revoir, les petits loulous. À bientôt. Au revoir.